Salut salut, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui je voudrais te parler de quelqu'un que je pense tu connais un petit peu ou tu connais même peut-être beaucoup parce que peut-être que tu as lu ses bouquins, peut-être que ça fait un moment que tu le suis, peut-être même que ça fait un petit moment que tu fais partie d'un de ses programmes. Je veux te parler de moi et je veux te parler de moi à travers quelque chose que beaucoup de gens n'imaginent pas. Je reçois régulièrement des messages de gens qui me disent je voudrais bien être comme toi Axel et moi je dis ça veut dire quoi être comme moi ? Est-ce que ça veut dire avoir une barbe comme ça qui tire beaucoup plus sur le blanc que sur autre chose aujourd'hui ? Est-ce que ça veut dire avoir cette belle chevelure ? Bon tu m'as compris. C'est quoi en fait ? Et quand je pose la question aux gens souvent les gens se disent mais moi j'aimerais être comme toi, avoir tout le temps le sourire, être là toujours en mode positif. Et là je dis stop ! Stop parce que ne nous méprenons pas. Quand tu me vois sur les réseaux, quand tu me croises dans la vraie vie, en conférences ou autre, oui tu vois un gars qui a priori affiche un sourire qui est plutôt joyeux, heureux de vivre, qui a trouvé le chemin pour positiver sa vie le plus souvent possible. Et c'est de ça, dont je veux te parler aujourd'hui. Il faut pas que tu te trompes. Je connais des gens qui ont toujours, toujours, toujours le sourire. Quand tu les vois tu dis mais c'est incroyable cette personne, elle est toujours bien dans sa vie, elle est toujours bien dans sa peau. Ben tu sais quoi ? Tous les gens que j'ai croisés comme ça, si tu les connais un petit peu mieux, si t'apprends à les connaître, si tu grattes un petit peu, tu réalises que ça cache quelque chose. Est-ce que je suis en train de te dire que ça cache quelque chose chez moi ? Pas forcément, je suis juste en train de te dire que quand je me montre sur les réseaux, mis à part quand je fais une vidéo en mode, ouais là ça va pas, parce que ça m'arrive de faire ça pour dire, hé, justement, moi aussi ça m'arrive. Mais en règle générale, je vais plutôt, tu sais mon créneau moi c'est la motivation, donc je vais plutôt te faire des vidéos pour t'expliquer des choses motivantes. Donc je vois pas comment je peux te motiver, si moi de mon côté je suis comme ça, tu vas te dire, mais lui il va pas bien quoi. Mais en réalité, j'ai mes phases de démotivation, comme toi. J'ai des moments, le matin je me lève et je me dis, là j'ai pas envie en fait. Là, il fait pas beau, j'ai des choses comme la comptabilité à faire aujourd'hui, j'ai des rendez-vous pas forcément cool. Je resterai bien dans mon lit en fait. Oui, ça m'arrive régulièrement. Et tu sais pourquoi ? Pour une raison toute simple, c'est que je suis humain. La vie, c'est un cycle. C'est un cycle de fait de haut et de bas. Ça fait ça la vie. Et je l'ai déjà dit, je le répète. C'est quelque chose que je répète régulièrement aussi, mais il faut s'y faire. C'est normal la répétition quand on transmet, quand on enseigne. Quand ta vie, elle fait ça, ça te fait penser à quoi ? Un électrocardiogramme plat, c'est quoi quand c'est plat ? C'est que c'est fini. C'est qu'il n'y a plus rien. La vie, elle fait comme ça. Quand ça fait ça, c'est que c'est fini. Alors je sais bien que quand ça fait ça, on est content quand c'est là et quand c'est ici, on aimerait bien que ça remonte. Oui, c'est normal. C'est humain. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tu regardes dans mon dos, il n'y a pas de cap de super-héros, je n'ai pas un masque, je n'ai pas des super-pouvoirs. Je suis comme toi. On est, selon moi, tous pareils. Certains diront, oui, mais lui, il est né avec beaucoup plus de chance qu'un autre. C'est sûr que quand tu n'es dans un bidonville, dans un pays ou un autre, et puis des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin pour voir la misère des gens. Des fois, la misère, elle est juste à côté de chez toi, chez ton voisin. Ce que je veux dire, c'est qu'en apparence, il y a des gens qui naissent avec plus de chance que d'autres. Mais si tu t'accroches à ça, tu te crées une croyance qui va t'empêcher d'avancer dans la vie. Je t'invite plutôt à transformer cette croyance en celle-là. Dis-toi que tu as toutes les chances du monde, comme tout le monde, quel que soit ton passé. Quoi que tu aies vécu jusqu'à présent, tu as la capacité, comme tous les gens qui ont réussi dans la vie, comme tous les gens aujourd'hui qui voient le bon côté des choses, comme tous les gens qui sourient à la vie, comme moi je l'ai fait ces dernières années. Tu as la possibilité de transformer ta vie. Et c'est pour ça que tu es dans ce programme. En tout cas, si tu es là, logiquement, c'est que tu crois déjà dans un premier temps que tout est possible. Tu crois que tu peux le faire et tu crois que tu vas le faire, que tu vas réussir, parce que ce que je t'enseigne, c'est ça. Quand moi ça va pas, déjà une, j'accepte. Ok, là ça va pas. Mais l'axel d'avant, il se levait le matin en mode ça va pas et le soir il se couchait en mode ça va pas. Et ça durait. Tu sais, ça faisait un truc comme ça et quand j'étais en bas, je faisais comme ça. C'est-à-dire que je mourrais un petit peu en mode électrocardiogramme plat en bas, mort. Et puis du coup, je remontais comme ça. Aujourd'hui, quand je suis en bas, j'accepte. Ok, là je suis dans une phase, ça va pas. C'est bon. Parfait. Je respire. Si je peux, je sors, je vais me balader, même s'il pleut. On s'en fout. Je fais quelque chose qui me sorte de mon train-train des choses qui me vont pas bien. Mais surtout, j'ouvre ma caisse à outils, je me mets en mode discipline. Pourquoi ? Parce que j'ai dans ma caisse à outils tout ce qu'il faut pour changer ça. Aujourd'hui, je n'accepte pas, je ne peux pas me permettre, mais c'est moi vis-à-vis de moi, de savoir ce que je dois faire pour remonter la pente, pour retrouver la pêche, pour me remotiver, pour y aller. Alors que je sais que dans cette caisse à outils de développement personnel, il y a tout ce qu'il faut, tous les outils nécessaires qui sont dans ce programme Transforme Ta Vie, il y a tout ce qu'il faut pour changer mon état, pour me remettre avec un grand sourire, pour repenser positif, pour dire « Allez, on y va, c'est parti, let's go ! » Patience, persévérance et constance. Je me remets dans cette discipline-là, j'y vais, parce que je sais que c'est uniquement ça qui va me faire passer ce cap dans lequel je suis à ce moment-là, dans lequel je me sens pas bien, parce qu'à ce moment-là, effectivement, ça va pas vraiment. Donc tu as tout ici, dans ce programme. Tu as tout à ta disposition pour réussir ta transformation. Tout est là. Ne te pose pas la question de savoir si potentiellement il te manque tel ou tel ingrédient. Il y a absolument tout. Maintenant, reste à savoir si tu vas piocher dedans. Reste à savoir surtout si, une fois que tu auras pioché, tu vas mettre en application ou pas. Mes que c'est facile ? Pas forcément. Mais est-ce que c'est une raison pour rester dans la procrastination ? Est-ce que c'est une raison pour rester dans un état dans lequel peut-être tu es depuis toutes ces années ? Je pense pas, parce que, a priori, sinon, tu serais pas ici. Alors, tu vas, à la fin de cette vidéo, retourner dans les enseignements et tu vas continuer à mettre en action, pas à pas, pour réussir ta transformation. On y va, c'est parti. Je te dis à bientôt.